Pétrole, le pays est en train de devenir autosuffisant. Il prévoit même de produire davantage que l'Arabie Saoudite dans les années qui viennent. Alors comment l'expliquer ? Pour comprendre, regardez le reportage de Stéphane Breitner et Aaron Diamond. La nouvelle ruée vers l'or, noir, c'est notre dossier ce soir. Dans un vacarme infernal, les ouvriers montent bout à bout la foreuse. Dans un mois, ce tube atteindra le pétrole, enfoui à un kilomètre et demi de profondeur. Un puits, ça tourne 24 heures sur 24 et il faut le surveiller comme le lait sur le feu. On risque l'explosion à tout moment. John Hayley, 28 ans, était palfrenier. Il y a trois mois, il a raccroché pour le pétrole et ses dollars. Aujourd'hui, il gagne cinq fois plus, 10 000 euros par mois. Je travaille tous les jours non-stop. On a droit à des repos, mais on peut faire 7 jours sur 7 si on veut. On change tout le temps de chantier, mais on se fait plein d'argent. Venez ici, il y a vraiment de l'argent à se faire. C'est vrai qu'au Texas, il y a du travail pour tout le monde. Depuis quelques années, on arrive à extraire un pétrole jusqu'ici inaccessible grâce à une nouvelle technique, le fracking. L'idée, c'est d'injecter dans le puits un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques. Sous l'effet de la pression, la roche se fracture et libère l'hydrocarbure. Il y a des milliards de barils de pétrole dans le sol, sous nos pieds. Et je vous jure qu'on va l'extraire. Comme ça, plus besoin d'importer. Ce boom pétrolier est une aubaine. Kennedy, par exemple, 3000 habitants. La population a doublé en un an et demi. Les routes sont devenues des autoroutes pour poids lourds. Partout, on construit. Des supermarchés, des banques, les maisons poussent à la va-vite. Et que dire des hôtels ? Dix nouveaux, rien que l'année dernière. Léa Holton, qui a ouvert il y a 15 jours, n'a plus une chambre de libre avant un an. Tous les jours, je refuse du monde. Alors on va construire 14 nouvelles chambres. Ce qui est vraiment incroyable quand on vient d'ouvrir un hôtel. Évidemment, cet afflux de travailleurs a redonné le sourire à tous les habitants. Avant ici, c'était mort. On était la région la plus pauvre du Texas. Et maintenant, on a plein de millionnaires ici. C'est fantastique. Si vous traversez le Texas, vous trouverez donc un peu partout ces pluies flambant neufs. En deux ans, la production des Etats-Unis a augmenté de 15%. Le pays importe donc moins et pourrait atteindre l'autosuffisance d'ici 20 ans. Mais cette tendance est liée à un facteur essentiel, le prix du baril qui oscille aujourd'hui autour de 100 dollars. Le point de rupture, c'est un baril dans les 70 dollars. À ce prix-là, même vers les 60 dollars, on pourrait maintenir la production, mais sur une très courte période. Ensuite, tout va se ralentir et on va forer beaucoup moins. Mais cette embellie économique ne fait pas que des heureux. Les écologistes s'insurgent contre la technique polluante du fracking. Quand vous prenez de l'eau, que vous ajoutez des produits chimiques et que vous injectez ça dans le puits, une fois dans le sol, il reste des déchets toxiques. Ça rend les gens malades. Les saignements donnés sont plus nombreux chez les enfants. L'asthme a progressé de 7 à 24% de la population. On suspecte aussi des cas de cancer. Mais ces arguments sont loin d'avoir arrêté l'Amérique dans sa ruée vers l'or noir. Si les Etats-Unis continuent à ce rythme dans 30 ans, ils produiront autant de pétrole chaque jour que l'Arabie saoudite. Autant dire que les promesses de Barack Obama de développer les énergies renouvelables semblent loin. Aujourd'hui, la devise des pétroliers creuse, chérie creuse, est plus que jamais d'actualité. Du cinéma, pour terminer, cela nous ramène aux Etats-Unis. Il a inspiré les premiers... Sous-titrage Société Radio-Canada